bonjour à tous ici yaya et on se retrouve ce lundi 19 mars en compagnie de fabian salut qui nous retrouve depuis bruxelles pour un nouvel épisode de la bulle crypto la tendance baissière du marché de la crypto s'est poursuivie pendant cette semaine avec au résultat une baisse du market cap global à 277 milliards ce qui constitue le niveau le plus bas des 100 derniers jours il semblerait néanmoins que la déclaration de l'organisme coordinateur de régulation financière du g20 le csf pour conseil de stabilité financière est amené le marché à réagir positivement en effet mark carney gouverneur de la banque centrale du royaume unis et président du csf a déclaré que les crypto monnaies ne pose pas de risques à la stabilité financière mondiale et quiconque le remplacera à la tête du csf supervisera un organisme avec une politique moins régulatrice qu'avant pour cet épisode on accueille fabian dans l'équipe de la bulle crypto qui nous rejoint francis et moi pour faire les news de la crypto et on commence les news comme d'habitude avec les listings de la semaine sur leur twitter colossus ont publié une capture d'écran d'un courriel de cryptopia qui leur annonce qu'ils seront listés dans à peu près trois semaines mais cryptopia a aussi écrit que l'annonce officielle sera faite sur leur twitter le 23 mars plusieurs des listings auront lieu sur bitrex global currencies reserve club coin capricoyne et project decorum passons maintenant à l'annonce des meetup de la semaine le token 2049 c'est le 20 et 21 mars que l'événement token 2049 va avoir lieu à hong kong auto proclamé le plus gros événement d'asie la conférence va traiter des sujets sur l'écosystème de la blockchain et des crypto monnaies durant cet événement on pourra entendre le président de l'isc max cordec et il ya aussi fidencia x qui sera le sponsor principal d'autres gros noms seront présents comme eos tlx waves air swap et wax passons ensuite au sotoshi vision roger vert serait à la conférence satoshi vision le 23 et 25 mars parler de bitcoin cash comme plusieurs autres cette conférence vise à rassembler les investisseurs et développeurs de tout ce qui touche aux crypto ensuite il y aura le game développeur à san francisco on se transporte maintenant aux états unis pour parler du game développeur conférence qui va avoir lieu le 19 au 23 mars à san francisco durant cet événement engine va présenter son projet d'instaurer la blockchain pour les items de jeux vidéo on pourrait donc à l'aide de notre clé privée conserver nos items dans un wallet pour vraiment s'approprier l'objet pour ce qui est de l'événement avec 26000 participants c'est le plus gros événement de développement de jeux vidéo au monde tout le monde est invité développeurs professionnels de l'audio producteur etc app coin ione et wax seront aussi de la partie passons maintenant au fork le swap de pundix dont on a parlé dans la dernière news a été reporté au 20 mars il semblerait que la communauté ait trouvé les procédures trop compliqué et les fondateurs ont donc changé leur manière de faire le 19 mars aura lieu le second round de la prévente du premier token qui sera hébergé sur cardano avec comme nom traxia ce token veut décentraliser et tokeniser la facture des petits témoins à l'entreprise et veut ensuite utiliser les smart contracts pour que les biens fournis par l'entreprise soit échangeable concrètement disons qu'un fermier veut vendre une tonne de blé à partir de là il enverra sa facture à l'acheteur pour un prix x qui sera payé en token et mis sous contrat avec un smart contract l'acheteur pourra ensuite revendre son smart contract au prix qu'il veut cela rappelle le principe des contrats à terme et c'est finalement ce qui aura lieu en plus de l'échange de ces contrats à terme sur cette plateforme pour l'iceo il y aura un milliard de tokens au prix de 15 centimes de dollars présentement ils sont en prévente à 9 centimes la contribution se doit d'être entre 10 et 1000 ethereum mais il sera aussi possible de payer en nada c'est à dire en monnaie cardano deux exchanges ont déjà confirmé leur trade à leur sortie le 6 juin il s'agit de gatecoin et trade.io iota passe à la télé allemande le cofondateur de iota dominique schinner sera en entrevue à l'émission de marcus lens une émission allemande très populaire la diffusion aura lieu mardi 20 le 20 mars c'est aussi la date limite pour entrer dans le programme des Xnodes de VeChain après cette date il sera impossible de rentrer dans cette catégorie et même si vous en sortez il sera impossible d'y revenir si jamais vous voulez en faire partie vous devez avoir au moins 6000 VeChain dans un wallet retraçable sur leur post médium le wallet myether wallet est mis en exemple mais à quoi ça sert d'être un Xnode VeChain ça donne des récompenses spéciales qui viennent du pool de la fondation et qui comporte 50 millions de VeChain. Selon la catégorie de Xnode vous allez recevoir plus ou moins de récompenses et ça passera de 25 à 200%. Bytecoin va lancer un nouveau wallet dans leur roadmap le 20 mars aura lieu le lancement de l'API stable qui va notamment comprendre un wallet complètement nouveau et plus rapide à synchroniser. NULS a annoncé sur leur telegramme le lancement du testnet qui devrait avoir lieu le 20 mars. NULS se présente comme une blockchain avec une infrastructure modulable et avec des smart contracts multi et cross chain qui devrait aider les entreprises à adopter la décentralisation. Le point nouveau qu'il apporte c'est le proof of credit preuve de crédit qui va fonctionner comme le proof of stake preuve d'enjeu mais les nœuds vont être cotés comme avec une cote de crédit. A ce titre si votre nœud ne peut pas fonctionner à cause d'une panne de courant vous devez attendre 72 heures pour reprendre vos activités. Et si une transaction malhonnête comme une attaque de double dépense et ben là c'est un mois de banne. Une cote est ainsi attribuée selon le bon ou mauvais service que les nœuds offrent. L'équipe de traders professionnels crypto traders signals vous propose une chaîne telegramme gratuite de signaux de trading, d'ICO, d'airdrop vous permettront de vous faire la main et une chaîne payante premium avec des signaux à très fort potentiel ainsi qu'une aide à la gestion de votre portefeuille, un suivi de marché et des infos insider en avant-première. Cette chaîne s'annonce aussi bien aux débutants qu'aux experts. En signalant à l'abonnement que vous venez de la bulle crypto, vous bénéficierez de 20% de remise et une partie sera reversée à la bulle pour nous aider à développer le podcast. Vous trouverez le lien dans la description. En raison d'une tendance baissière sur le marché, il n'y aura pas de signal cette semaine. Cette semaine sur ce que dit Reddit, Bancor qui présente une hausse de 156%. Bancor a un market cap d'environ 104 millions de dollars et un taux de coins en circulation de 54% sur les 74 millions de BNT prévus. Bancor est une plateforme qui permet d'échanger avec des tokens disponibles sur leur plateforme sans troisième partie et à un prix automatiquement calculé et ce avec aucun spread. Ce qui permettrait donc d'échanger des coins sans se soucier du volume ou de savoir s'il y a des acheteurs ou des vendeurs. Tout ça grâce à leur protocole qu'ils appellent les smart tokens qui sont convertibles de manière autonome et continuellement de l'un à l'autre. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et s'inquiète sur iTunes. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou Soundcloud pour se voir les derniers épisodes. Les meetups continuent avec celui de Montréal qui aura lieu le 13 avril au pub Saint-Houblanc et celui de Bruxelles qui aura lieu le 19 avril au Wine Bar Mouchard à 19 heures. Vous pouvez trouver les events Facebook dans la description du podcast. De plus, on vous rappelle aussi que nous sommes au Salon de la crypto de Montréal qui se déroulera le 12 mai à l'UQAM et au prix de 20 dollars par billet. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant le Salon de la crypto sur salondelacrypto.com. Enfin, si vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en Bitcoin, Litecoin, Ethereum ainsi que tout autre token. Les adresses sont aussi disponibles dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada